Bonjour, François-Olivier, votre formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir une fonction très intéressante qui est la fonction sous-total. Dans un premier temps, j'ai réalisé un tableau où dans la première colonne, j'ai les trois lettres ABC qui se répètent. Puis dans une deuxième colonne, j'ai mis les nombres en face des lettres, les nombres qui vont de 1 jusqu'à 24. Un peu plus bas, j'ai réalisé la somme des nombres, donc la somme des nombres de 1 jusqu'à 24 me fait 300. J'ai rajouté ici des filtres pour pouvoir filtrer par exemple la colonne des lettres. Donc si je clique sur le filtre, je peux très bien décocher B et ne garder que A et C. Mais le total est toujours de 300, malgré que je n'ai affiché que ces nombres. Effectivement, pour Excel, malgré que j'ai masqué toutes les lettres B, n'empêche que je passe de 2 à 4 et si j'agrandis la ligne qui était de hauteur 0, je retrouve la ligne E3. Je vais revenir à la situation initiale en re-sélectionnant tout et je vais utiliser la fonction sous-total. Si je mets égal sous, je vois sous-total, je double-clic dessus et il me propose ici une liste des fonctions que je peux faire. Donc si je veux faire le sous-total moyenne, je double-clic sur 1, NB pour le nombre, NB val pour le nombre de valeurs, le max, le min, etc. Et je vois que le 9, c'est la somme. Donc je double-clic dessus. J'utilise maintenant le fx pour voir les arguments. J'ai bien le numéro de ma fonction. Et ici, il suffit simplement dans ref1 d'aller sélectionner la liste des nombres sur lesquels je souhaite faire le sous-total somme. Et je vois le résultat 300 qui correspond aussi à ma somme, ce qui est cohérent. Je valide en cliquant sur OK. Il y a aussi la possibilité, donc je remets toujours égal sous, et je double-clic sur la fonction sous-total. Mais si je regarde, j'ai aussi en dessous d'autres fonctions, comme la fonction 101, 102, 103, qui correspondent aussi à la fonction 1, 2, 3. Et donc la fonction 9, j'ai aussi une fonction 109. On verra ensuite la différence entre le 9 et le 109. Je double-clic sur 109, je appuie sur fx, et maintenant je peux rentrer l'argument de ref1, qui est donc toujours la sélection de mes nombres. Je valide par OK, et je trouve aussi 300. Si maintenant je viens à utiliser le filtre, je clique sur la petite flèche de filtre, je décoche B, je ne garde que A et C, je valide par OK. On voit que j'ai ici la liste de mes nombres. La somme me donne toujours 300. Le sous-total avec l'argument 9 me donne 200. Et le sous-total avec l'argument 109 me donne aussi 200. Donc là, la fonction sous-total m'est bien utile pour afficher seulement la somme de ce que j'ai. Je reviens à la situation initiale en sélectionnant B. Par contre, si je souhaite enlever une partie de ma liste en masquant, je fais un clic droit, et maintenant je vais utiliser le menu du clic droit et faire masquer. J'ai la somme 300. Le sous-total avec l'option 9 me donne 300. Par contre, le sous-total avec l'option 109 me donne 244. Voilà la différence entre sous-total et l'option 9, ou sous-total option 109. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Sous-titrage ST' 501